C'est tout, il n'y a rien d'autre. Si le manga a chié sur eux comme le lore des épis, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma faute. Pourquoi plus personne parle du fait que Sabo a fait caca sur deux amiraux avec un chat en jetpack ? Exactement, pareil pour les amiraux, c'est n'importe quoi. On me dit « ouais mais ils ne peuvent pas utiliser leurs fruits du démon parce que tu comprends, il y a Marie Joie ». C'est des amiraux, d'après eux c'est des empereurs. Je suis désolé, Kaido, sans fruits du démon, il te malaxe le crâne. S'il y avait eu Kaido à ce moment-là, il allait malaxer le crâne de Sabo. Il ne le fout droit sur place. Tu n'as pas besoin d'un fruit du démon si tu es un monstre pour être archi fort. Ton haki suffit, comme Garp. Garp c'est un monstre, haki c'est tout. On doit avoir un chapitre pour Sabo. Dans pas longtemps vous en pensez quoi ? J'espère. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Maintenant nous devons faire avec le open open me, le vendre ou l'utiliser. Je suppose que tu n'as pas envie de me rendre immortel. Ne touche pas. Et ça c'est la discussion qu'on avait eue. Ouais, ouais, pourtant Shanks a one-shot Kid sans aucun dégâts de l'île. Parce que Kid, parce que, parce que Shanks il est comme ça. Alors que, pfff, il est magnifique. Je suis dégoûté qu'on n'ait pas eu ça à Onigashima. À Onigashima c'était la merde. J'aurais aimé voir ça à Onigashima. Vous imaginez un bépo comme ça à Onigashima ? Ça aurait été incroyable. Ça aurait été tout simplement incroyable. Et là, je pose la même question du coup. Voilà, on en est là. Du coup c'est quoi ? Là je vois un barbe noir terrifié et surpris. Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Bepo, il est plus fort qu'un amiral ? Ça veut dire que Bepo, il a un niveau qui one-shot tout un équipage d'empereurs ? Il est là, il éjecte commandant et empereur. Empereur. Qui fait une tête de traumatisé. Bien plus que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Aokiji. Rien à voir. Aokiji c'était non mais attends moi j'ai un truc à te proposer. J'ai un truc à te proposer. Non, il y a un bail qu'on peut faire. Là, il a une tête de... Il est en Sulong, il est surpris, il est choqué. Ça veut dire quoi à forme Sulong ? Ça veut dire quoi les refs ? Dites-moi. Pour ceux qui sont dans le chat peut-être et qui pensent et qui m'ont insulté et qui pensent là actuellement que... Ça veut dire quoi alors ? Si on doit prendre les réflexions de barbe noir dans sa narration, dans son écriture, qu'il y a un personnage qui est taillé comme ça. Comment ? Barbe noir il est choqué parce que c'est en journée que Bepo s'est transformé alors qu'il est censé avoir la pleine lune. Ouais, mais il est choqué quand même et au-delà de ça, il éjecte, il se fait éjecter. Il se fait éjecter par Bepo. Moi je suis d'accord, je sais très bien ce que ça veut dire, je suis tout à fait d'accord, c'est la surprise. C'est tout. Mais si on doit prendre en compte les mimiques d'un personnage comme Barbe Noire, qui de base, Barbe Noire est tout le temps comme ça, H24. Il est là, il se fait massacrer la gueule dans tous ses combats. Il se fait marcher dessus, il se fait malaxer dans tous ses combats et il gagne après. Parce que c'est comme ça qu'il combat. Il aspire les coups avec son fruit du démon déjà. En plus le premier, pas le deuxième, il aspire les coups de base, il est fait pour ça. Rappelez-vous du combat contre Ace quand même, c'est un combat important. On voit comment est-ce que fonctionne Barbe Noire. Il est en ce long impossible, il n'y a pas la lune. Donc il l'est quand même. Il est là, il éjecte un rocher et il arrive à s'enfuir. Il y a un empereur et deux commandants. Et juste un rocher, surprise des rochers, ça arrive. Du coup, on dit quoi alors ? Qu'est-ce qu'on doit dire du niveau de dépôt si je dois rentrer dans cette réflexion-là ? Si je dois rentrer vraiment dans cette débilité-là, de cette réflexion-là ? Et cette réflexion-là, elle a popé juste pour un seul truc. Elle a popé parce que Aokiji est officiellement un commandant d'empereur. Et ça, les gens, ils n'acceptent pas. Et je vois, les gens, ils ne parlent pas d'Aokiji comme un commandant encore. Ils parlent d'un amiral. Aokiji n'est pas un amiral, c'est fini. C'est révolu. C'est un commandant d'empereur. C'est tout. Oui, le rassin de Nouveau Monde, merde, il s'échappe par la mer. Et là, le narrateur, il lâche une punchline comme il a l'habitude de lancer. Ce jour-là, l'équipage du Heurt fait demi-tour, mais bon ! On ne peut pas abandonner notre équipage. On ne peut pas faire demi-tour. Mais faites leur confiance, capitaine. Des ports glacés du Nord jusqu'à aujourd'hui. Nous avons toujours survécu. Aucun d'entre nous ne se laissera mourir ici. Nous avons surmonté tant de choses ensemble. Alors, ne vous avisez pas de mourir, capitaine. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Mené par Trafalgarlo, a été battu à plat de couture. C'est beau. Il pleut tellement fort chez moi. J'entends. Franchement, les prolos, ce qui kiffe vraiment le perso, la fin, elle est belle quand même. Il n'est pas terminé dans le manga. Son histoire n'est pas finie, c'est sûr. Soni, tu vois quand Garp use Bluehold, Doga dit carrément qu'il était en vogue sur son live avec Huken. Ça montrait que Garp actuellement soulevait Kuzan et j'étais abasourdi. Je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, mon ref. Les prolos, un amiral dans un équipage est un commandant. Ouais, c'est exactement ça. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Ce n'est rien à voir, mais tu penses qu'on verra Kidd dans le manga. Kidd, je ne sais pas. Kidd, je n'en ai aucune idée. Sincèrement, Kidd, on peut l'oublier, c'est possible. L'eau, il y a la fuite. L'eau, il est relié au secret du dé. Ça l'intéresse réellement. Donc, il y a moyen que l'eau, on le revoie. Maintenant, Beppo, où est-ce qu'il ramène l'eau ? Ça, c'est une question. Et il y a une deuxième question qui est soulevée par Neil. Neil le souberant. Qu'il se dit que du coup, le roi de Poney Glyphe, il n'a peut-être pas encore été pitié par Barbe Noire. Moi, je pense que si, parce qu'il n'y a pas d'intérêt au combat sinon. Pour lui, ce n'est pas fait. Kidd, je vois bien aller avec Barbe Noire, l'eau avec Luffy. Je ne le vois pas s'allier à un empereur, Kidd. Son rêve, pour moi, Kidd, c'est encore... Non, en fait, ce n'est pas plus brutal. Si on revoit là, il y a vraiment un lien qui a été fait qui est très fort. Qui est très, très fort. C'est que son navire, il est détruit, brisé en deux, exactement comme celui de Kidd. Il est sous l'eau, exactement comme celui de Kidd. Au-delà de la défaite, c'est vraiment... Là, tu brises le rêve. Là, on n'est plus sur une défaite. Ouais, j'ai perdu contre cet empereur-là. Viens, on s'allie. Là, pour moi, il a perdu tout son équipage. Bon, ils vont survivre, comme le dit Bepo. Mais c'est une défaite écrasante. C'est pour l'eau, c'est triste. C'est la fin d'un rêve. C'est la fin. Genre, lui, la course au roi des pirates, c'est fini. Si on revoit l'eau, c'est pour aider Luffy. C'est pour aider Luffy, combat de meute. Et par exemple, on lui dit, sans bateau, finito. Ouais, sans bateau, finito. Doga, aujourd'hui, était avec Huken en vogue. Ah, il était avec Huken en vogue. Et il a dit que l'attaque Blue Gold que Garp a mis à Kuzan montre qu'il lui était supérieur d'une puissance. C'est une attaque, ça ne veut rien dire. Non, je ne suis pas d'accord avec Doga. Du coup, c'est une attaque. On verra le prochain chapitre si on a la suite du combat. Si ça continue la suite du combat ou pas. Mais si ça continue, on verra. Pour moi, il va se relever. Pour moi, ce n'est absolument pas fini. C'est une attaque. Et encore une fois, c'est super important de le dire. C'est la manière de combattre de Garp. Garp n'a pas de fruit du démon. Et il combat avec la puissance de ses points. Il combat avec la puissance de ses points. Donc forcément, il a des attaques qui sont encore impressionnantes. Parce que du coup, c'est des patates qu'il met. C'est des patates avec un niveau de Haki très puissant. Donc forcément, c'est logique que ça soit... En fait, c'est logique qu'on ait ça. Comment est-ce qu'on verrait combattre Garp alors ? Jeter des boulets H24 ? Il sortirait des boulets géants de sa poche. Comme après Water 7. Il a sorti un boulet plus gros que le navire. On ne sait pas, il sortait d'où. Il était planqué où ? On ne sait pas. On s'en fout. Il a sorti un boulet trois fois la taille du navire. Il ne va pas faire ça tout le temps. Il ne va pas sortir un boulet de sa poche magique. Il a lancé des boulets. Forcément, il va mettre des patates. Forcément, il va être impressionnant. Mais pensez que ça, ça one-shot Aokiji, c'est sous-estimer un commandant d'empereur. C'est la balle perdue. Mais c'est sous-estimer, si je rentre dans votre jeu, un ancien amiral. Un ex-amiral. Ça veut dire que pour vous, vous sous-estimez un ancien amiral. Et un ancien amiral, il peut se faire one-shot dans le plus grand des calmes. Là, vous nous avez dit que c'est un empereur. Maintenant, c'est la géométrie variable. C'est plus très trop un empereur. Parce qu'en fait, il s'est perdu. Comme a dit Garp. Donc, non, c'est tout. C'est tout. C'est un commandant. Et ce commandant-là, qui était un ex-amiral, ne va pas se perdre en un seul coup. Le combat, ce n'est pas un combat, du coup. Là, c'est fini. Il l'a gelé. Un coup, chacun, c'est fini. On arrête là. C'est un combat avec deux personnages tellement importants qu'il ne peut pas se finir comme ça, ce combat. Ça n'a pas de sens. Et Garp est destiné à perdre. Garp est destiné à perdre. Donc, forcément, ce n'est pas fini. Forcément. C'est dans la logique des choses. Ça, c'est hypé sur des ligues qui n'existent même pas. Garp, il n'a one-shot aucun commandant d'empereur. Et même son coup, qui était l'attaque la plus puissante du monde de One Piece qui a détruit l'île, elle n'a même pas one-shot tous les randoms. Il y a des randoms qui ont résisté à l'attaque. Et ça n'a dégommé qu'un quartier de l'île. C'est tout. Donc, il y a la hype, je comprends. Garp, qu'il y a la hype sur Garp, que vous kiffiez Garp, vous avez le droit. Moi, Garp, il y a une hype. Forcément, humainement, je pense que c'est une merde. Parce qu'il est allié. Il fait le mytho. Je ne m'allie pas au Tenryubito. Mais tu travailles pour la marine. Donc, que tu le veuilles ou non, tu restes un chien des Tenryubito. Et la justice la plus dégueulasse, c'est la justice de la marine. Donc, tu as décidé d'être un chien. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, en termes de prestance, de puissance, oui, il va y avoir des moves masterclass. C'est obligé. C'est obligatoire qu'il ait des moves masterclass. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Ça ne peut pas être autrement.